volet 3 les enseignements français le cycle 2 a permis l'acquisition de la lecture et de l'écriture le cycle 3 doit consolider ses acquisitions afin de les mettre au service des autres apprentissages dans une utilisation large et diversifié de la lecture et de l'écriture le langage oral qui conditionne également l'ensemble des apprentissages et constitue un moyen d'entrée dans la culture de l'écrit continue à faire l'objet d'une attention constante et d'un travail spécifique de manière générale la maîtrise de la langue reste un objectif central du cycle 3 et l'intégration de la classe de 6e au cycle doit permettre d'assurer à tous les élèves une autonomie suffisante en lecture et en écriture pour aborder le cycle 4 avec les acquis nécessaires à la poursuite de la scolarité le chant du français articule donc des activités de lecture d'écriture et d'oral régulière et quantitativement importantes complétées par des activités plus spécifiques dédiées à l'étude de la langue grammaire orthographe lexique qui permettent d'en comprendre le fonctionnement et d'en acquérir les règles l'expression orale et écrite la lecture sont prépondérante dans l'enseignement du français en lien avec l'étude des textes qui permet l'entrée dans une culture littéraire commune en lecture l'enseignement explicite de la compréhension doit être poursuivi en confrontant les élèves à des textes et des documents plus complexes la pratique de l'écriture doit être quotidienne les situations d'écriture variées en lien avec les lectures la conduite des projets et les besoins des disciplines l'étude de la langue demeure une dimension essentielle de l'enseignement du français elle conditionne l'aptitude à s'exprimer à l'écrit et à l'oral la réussite dans toutes les disciplines l'insertion sociale elle requiert un enseignement spécifique rigoureux et explicite elle fait l'objet d'une attention constante notamment dans les situations d'expression orale ou écrite afin de faire réfléchir les élèves à son fonctionnement des séances spécifiques sont consacrées à son étude de manière à structurer les connaissances le transfert de ses connaissances lors des activités d'écriture en particulier et dans toutes les activités mettant en oeuvre le langage fait l'objet d'un enseignement explicite la littérature est également une part essentielle de l'enseignement du français elle développe l'imagination enrichi la connaissance du monde et participe à la construction de soi elle est donnée à lire et à entendre elle nourrit les pratiques d'écriture au cycle 3 l'accent est mis sur l'appropriation du texte littéraire par l'élève en lien avec son expérience ses lectures ses connaissances celle qu'il acquiert dans d'autres disciplines notamment en histoire les élèves sont amenés à lire des oeuvres de plus en plus longues et complexes en étant encouragés dans la mesure du possible à effectuer des choix de lecture personnelle en fonction de leur goût afin de stimuler leur intérêt ces lectures font l'objet de discussions sur des temps de classe le cycle 3 construit ainsi une première culture littéraire et artistique structurée autour de grandes entrées pour chaque année du cycle en sixième une thématique complémentaire est au choix du professeur en cm1 et cm2 l'enseignement du français revient aux professeurs des écoles et les activités d'oral de lecture et d'écriture sont intégrés dans l'ensemble des enseignements en sixième cet enseignement est assuré par le professeur de français spécialiste de littérature et de langue française tous les autres enseignements concours à la maîtrise de la langue compétences travaillées comprendre et s'exprimer à l'oral écouter pour comprendre un message oral un propos un discours un texte lu parler en prenant en compte son auditoire participer à des échanges dans des situations diverses adopter une attitude critique par rapport à son propos domaine du socle 1 2 3 lire lire avec fluidité comprendre un texte littéraire et se l'approprier comprendre des textes des documents et des images et les interpréter contrôler sa compréhension et devenir un lecteur autonome domaine du socle 1 5 écrire écrire à la main de manière fluide et efficace maîtriser les bases de l'écriture au clavier recourir à l'écriture pour réfléchir et pour apprendre rédiger les écrits variés réécrire à partir de nouvelles consignes ou faire évoluer son texte prendre en compte les normes de l'écrit pour formuler transcrire et réviser domaine du socle 1 comprendre le fonctionnement de la langue maîtriser les relations entre l'oral et l'écrit identifier les constituants d'une phrase simple se repérer dans la phrase complexe acquérir l'orthographe grammaticale enrichir le lexique acquérir l'orthographe lexicale domaine du socle 1 2 langage oral au cycle 3 la progression dans la maîtrise du langage oral se poursuit en continuité et en étroite relation avec le développement de la lecture et de l'écriture les élèves apprennent à utiliser le langage oral pour présenter de façon claire et ordonnée des explications des informations ou un point de vue pour débattre de façon efficace et réfléchie avec leur père pour affiner leur pensée en recherchant des idées ou des formulations qui nourriront un écrit ou une intervention orale la maîtrise du langage oral fait l'objet d'un apprentissage explicite les compétences acquises en expression orale et en compréhension de l'oral reste essentiel pour mieux maîtriser l'écrit de même l'acquisition progressive des usages de la langue écrite favorise l'accès à un oral plus maîtrisé la lecture à haute voix et la récitation de texte contribue à leur compréhension la mémorisation de texte nourrit l'expression personnelle en fournissant aux élèves des formes linguistiques à réutiliser alors que leur capacité d'abstraction s'accroissent les élèves élabore structure leur pensée et s'approprie des savoirs au travers des situations qui articulent formulation et reformulation orale et écrite comme au cycle 2 le professeur porte une attention soutenue à la qualité et à la justesse des échanges à l'occasion de tous les apprentissages comme lors des séances spécifiques dédiées il veille à améliorer la capacité de chacun à dialoguer et à interagir avec les autres jeux de rôle débat régulé etc la régularité et la fréquence des activités orales sont indispensables à la construction des compétences dans le domaine du langage oral ces activités prennent place dans des séances d'apprentissage qui n'ont pas nécessairement pour finalité première l'apprentissage du langage oral mais permettent aux élèves d'exercer les compétences acquises ou en cours d'acquisition et dans des séances d'entraînement spécifiques mobilisant explicitement des compétences de compréhension et d'expression orale dans ces séances spécifiques les élèves doivent respecter des critères de réalisation identifier des critères de réussite préalablement explicité par le professeur le langage oral étant caractérisé par sa volatilité le recours aux enregistrements numériques audio ou vidéo est conseillé pour permettre aux élèves un retour sur leur oral ou une nouvelle écoute dans le cas d'une situation de compréhension orale pour préparer et étayer leur prise de parole les élèves utilisent des écrits de travail brouillon notes plan schéma lexique qui organisent leurs propos et des écrits support aux présentations orales notes affiches schéma etc pour développer leur connaissance de la langue il s'approprie des formules des tournures des éléments lexicaux mobilisés dans des situations diverses débat compte rendu etc qui exigent une certaine maîtrise de la parole et les amène à comparer les usages de la langue à l'oral et à l'écrit attendu de fin de cycle écouter un récit et manifester sa compréhension en répondant à des questions sans se reporter au texte dire de mémoire un texte à haute voix réaliser une courte présentation orale en prenant appui sur des notes ou sur diaporama ou autres outils numériques par exemple participer de façon constructive aux échanges avec d'autres élèves dans un groupe pour confronter des réactions ou des points de vue écouter pour comprendre un message oral un propos un discours un texte lu compétences et connaissances associées porter attention aux éléments vocaux et gestuelle lors de l'audition d'un texte ou d'un message segmentation accentuation intonation discrimination entre des sonorités proches etc et repérer leurs effets mobiliser son attention en fonction d'un but identifier et mémoriser des informations importantes leurs enchaînements mettre en relation ces informations avec les informations implicites repérer et prendre en compte les caractéristiques des différents genres de discours récits compte rendu reformulation exposés argumentation etc le lexique et les références culturelles liées au domaine du message ou du texte entendu repérer d'éventuelles difficultés de compréhension savoir les verbaliser et trouver des moyens d'y répondre exercer une vigilance critique par rapport au langage écouté exemple de situation d'activité et d'outils pour l'élève pratique de jeu d'écoutes pour réagir pour comprendre etc écoute à partir de supports variés texte lu messages audio documents vidéo leçon magistrale et dans des situations diverses écouter un récit un poème développer sa sensibilité à la langue écouter et voir un documentaire une émission confronter des points de vue analyser une information etc restitution d'informations entendues utilisation d'enregistrement numérique de logiciels dédiés pour travailler sur le son entendre et réentendre un propos une lecture une émission explicitation des repères pris pour comprendre intonation identification du thème ou des personnages mots clés reprises liens logiques ou chronologiques etc activités variées permettant de manifester sa compréhension répétition rappel ou reformulation de consignes récapitulations d'information énoncé de conclusion reformulation rappel du récit représentation diverses dessin jeu théâtral etc prise de notes parler en prenant en compte son auditoire compétences et connaissances associées mobiliser les ressources de la voix et du corps pour être entendu et compris organiser et structurer le propos selon le genre de discours mobilisation des formes des tournures et du lexique approprié compte ou récit compte rendu présentation d'un ouvrage présentation des résultats d'une recherche documentaire description explication justification présentation d'un point de vue argumenté etc utiliser les techniques de mise en voie des textes littéraires poésie théâtre en particulier utiliser les techniques de mémorisation des textes présentés ou interprétés exemple de situations d'activités et d'outils pour l'élève activité d'articulation de diction de maîtrise du débit du volume de la voix du souffle travail sur la communication non verbale regard posture du corps gestuelle mimique etc formulation de réaction à des propos oraux à une lecture à une oeuvre d'art à un film à un spectacle etc justification d'un choix d'un point de vue partage d'émotions de sentiments apprentissage de technique pour raconter entraînement à raconter des histoires en groupe ou au moyen d'enregistrement numérique travail de préparation de texte à lire ou à dire de mémoire entraînement à la mise en voie de texte littéraire au moyen d'enregistrement numérique réalisation d'exposés de présentation de discours utilisation d'oraux et d'écrits de travail brouillon oraux et écrits notes fiches schéma plan etc pour préparer des prises de parole élaborées constitution d'un matériau linguistique mots expression formulation pour les présentations orales utilisation d'écrits support pour les présentations orales notes affiches schéma présentation numérique enregistrement audio ou vidéo pour analyser et améliorer les prestations participer à des échanges dans des situations diverses séances d'apprentissage ordinaire séance de régulation de la vie de classe jeu de rôle improvisé ou préparé compétences et connaissances associées prendre en compte la parole des différents interlocuteurs dans un débat et identifier les points de vue exprimés présenter une idée un point de vue en tenant compte des autres points de vue exprimés approbation réfutation apport de complément reformulation etc respecter les règles de la conversation quantité qualité clarté et concision relation avec le propos mobiliser des expressions et des formules qui engagent celui qui parle savoir exprimer un refus exprimer une demande présenter ses excuses remercier mobiliser des stratégies argumentative recours à des exemples réfutations récapitulations etc développer le lexique en lien avec le domaine visé savoir construire son discours organisation du propos enchaînement des phrases savoir mobiliser des moyens d'expression lexique formule type de phrase etc savoir mettre à distance son expérience et mobiliser des connaissances formulation et reformulation explicitation des démarches des contenus des procédures etc exemple de situation d'activité et d'outils pour l'élève entraînement à l'utilisation d'expression et de formules qui engage le locuteur sous forme de jeu de rôle préparation individuelle ou à plusieurs des éléments à mobiliser dans les échanges idées arguments matériaux linguistiques mots expression formulation interview réelle ou fictive débat avec rôle identifié recherche individuelle ou collective d'arguments pour étayer un point de vue d'exemple pour illustrer tri classement des arguments ou des exemples trouvés mémorisation de l'organisation du propos convocation des idées au moment opportun préparation entre pairs d'une participation à un débat préparation des arguments des exemples des formules du lexique à mobiliser de l'ordre des éléments à présenter entraînement à la prise de parole récapitulation des conclusions des points de vue exprimés adopter une attitude critique par rapport à son propos compétences et connaissances associées élaborer les règles organisant les échanges repérer le respect ou non de ces règles dans les propos d'un père aider à la reformulation prendre en compte les critères d'évaluation explicite élaborer collectivement pour les présentations orales être capable d'auto correction après écoute reformulation comparer le fonctionnement de la syntaxe de la langue orale prosody juxtaposition répétition et ajustement importance des verbes avec celle de la langue écrite exemple de situation d'activité et d'outils pour l'élève participation à l'élaboration collective de règles de critères de réussite concernant des prestations orales mise en situation d'observateur gradien des règles ou de coévaluateurs avec le professeur dans des situations variées d'exposés de débat d'échanges analyse de présentation orale ou d'échanges à partir d'enregistrements collecte de corpus oraux enregistrement à partir de situations de classe ou de jeu de rôle et observation de la langue préparation des prises de parole sous forme de notes schéma support numérique etc qui tiennent compte de la spécificité de l'exercice oral lecture et compréhension de l'écrit l'enjeu du cycle 3 est de former l'élève lecteur à l'issue de ce cycle tous les élèves doivent maîtriser une lecture orale et silencieuse fluide et suffisamment rapide pour continuer le travail de compréhension et d'interprétation l'entraînement à la lecture à haute voix et à la lecture silencieuse doit se poursuivre cet entraînement et quotidien à l'école élémentaire et au collège au collège il s'appuie sur les pratiques des différentes disciplines les situations de lecture sont nombreuses et régulières les supports variés et riches tant sur le plan linguistique que sur celui des contenus il s'agit de confronter les élèves à des textes des oeuvres et des documents susceptibles de développer leur bagage linguistique et en particulier leur vocabulaire de nourrir leur imagination de susciter leur intérêt et de développer leurs connaissances et leur culture pour que les élèves gagnent en autonomie dans leur capacité de lecteur l'apprentissage de la compréhension en lecture se poursuit au cycle 3 et accompagne la lecture et l'écoute de textes et de documents dont la complexité et la longueur sont croissantes de ce point de vue les oeuvres du patrimoine et de littérature de jeunesse les textes documentaires constituent des supports de lecture privilégié pour répondre à cette exigence le cycle 3 développe plus particulièrement un enseignement explicite de la compréhension afin de donner aux élèves des capacités de lecteurs autonomes pour leur usage personnel et leurs besoins scolaires les lectures personnelles ou lecture de plaisir sont encouragés sur le temps scolaire elles sont choisies librement les élèves empruntent régulièrement des livres qui correspondent à leurs intérêts et à leurs projets des temps sont prévus pour rendre compte en classe de ces lectures personnelles qui peuvent également constituer un objet de discussion au sein de la famille tout au long du cycle et comme au cycle précédent les activités de lecture reste indissociable des activités d'écriture qu'il s'agisse des écrits accompagnant la lecture cahier ou carnet de lecture pour noter ses réactions copier des poèmes des extraits de texte etc de ceux qui sont liés au travail de compréhension réception personnelle reformulation réponse à des questions notes schéma etc ou de l'écriture libre et autonome qui prend appui sur la lecture des textes littéraires les activités de lecture participent également au renforcement de l'oral qu'il s'agisse d'entendre des textes lus ou racontés pour travailler la compréhension de préparer une lecture expressive de présenter un livre oralement de partager des impressions de lecture ou de débattre de l'interprétation de certains textes enfin lecture et études de la langue doivent être constamment articulés tant en ce qui concerne l'appropriation du lexique que l'observation du fonctionnement des phrases et des textes en particulier les reprises pronominales et le choix des temps verbaux la lecture doit permettre l'observation l'imitation et le réinvestissement dans l'écriture attendu de fin de cycle lire comprendre et interpréter un texte littéraire adapté à son âge et réagir à sa lecture lire et comprendre des textes et des documents texte tableau graphique schéma diagramme images pour apprendre dans les différentes disciplines lire et comprendre des oeuvres de plus en plus longues et de plus en plus complexes cm1 cinq ouvrages de littérature de jeunesse et deux oeuvres du patrimoine cm2 quatre ouvrages de littérature de jeunesse et trois oeuvres du patrimoine sixième trois ouvrages de littérature de jeunesse et trois oeuvres du patrimoine lire avec fluidité compétences et connaissances associées mémoriser la lecture de mots fréquents et irréguliers automatiser le décodage prendre en compte les groupes syntaxiques groupe de mots avec unités de sens les marques de ponctuation dans la lecture exemple de situation d'activité et d'outils pour l'élève activité spécifique sur les graphèmes et phonèmes identifiés comme posant problème utilisation d'enregistrement pour s'entraîner et s'écouter entraînement quotidien à la lecture silencieuse et à haute voix dans toutes les disciplines comprendre un texte littéraire et se l'approprier compétences et connaissances associées être capable de s'engager dans une démarche progressive pour accéder au sens être capable de mettre en relation le texte lu avec les lectures antérieures l'expérience vécue et les connaissances culturelles être capable de mobiliser des connaissances grammaticales et lexicales être initié à la notion d'aspect verbal valeur des temps abordés à travers l'emploi des verbes dans les textes lus le récit au passé simple le discours au présent ou au passé composé etc être capable de repérer ses difficultés et de chercher comment les résoudre être capable de recourir de manière autonome aux différentes démarches de lecture apprises en classe être capable d'identifier les principaux genres littéraires contes romans poésie fables nouvelles théâtre et de repérer leurs caractéristiques majeures exemple de situation d'activité et d'outils pour l'élève activité permettant de construire la compréhension d'un texte repérage des informations explicites identification des personnages lieux actions repères temporel etc repérage de l'implicite repérage des liens logiques élucidation lexicale par le contexte la morphologie le recours au dictionnaire construction d'une visualisation de l'histoire en arrêt par le dessin la sélection d'image etc rendre compte de sa compréhension des textes évocation spontanée de sa lecture mis en lien avec l'expérience vécue les lectures antérieures la culture personnelle réponse à des questions paraphrase reformulation proposition de titre de paragraphe rappel du récit représentation diverses dessin mise en scène avec marionnettes ou jeux théâtrales etc partager ses impressions de lecture faire des hypothèses d'interprétation et en débattre confronter des jugements débats interprétatifs cercle de lecture présentation orale mise en voie avec justification des choix en lien avec l'écriture et pour préparer les activités de partage des lectures et d'interprétation cahier ou carnet de lecture affichage littéraire etc outils permettant de garder la mémoire des livres lus et des oeuvres fréquentées cahier ou carnet de lecture anthologie personnelle portfolio etc initiation à quelques notions littéraires fiction réalité personnages héros merveilleux etc et premiers éléments de contextualisation dans l'histoire littéraire écoute de texte littéraire lu ou raconté de différents genres contes romans nouvelles théâtre poésie en intégralité ou en extrait lecture autonome de texte littéraire et d'oeuvres de différents genres plus accessible et adapté aux capacités des jeunes lecteurs lecture silencieuse dans toutes les disciplines oraliser jouer etc fréquentation régulière des bibliothèques et centres de documentation disponibles dans l'environnement des élèves partage en classe à l'école ou au collège et en famille mise en oeuvre de stratégie de compréhension du lexique inconnu contexte morphologie rappel de connaissances sur le domaine ou l'univers de référence concernée vigilance et quant aux reprises nominales et pronominales attention portée à l'implicite des textes et documents justifications possibles de son interprétation ou de ses réponses appui sur le texte et sur les autres connaissances mobilisées comprendre des textes des documents et des images et les interpréter contrôler sa compréhension et devenir un lecteur autonome compétences et connaissances associées être capable de s'engager dans une démarche progressive pour accéder aux sens être capable de mettre en relation différentes informations être capable d'identifier les différents genres représentés et de repérer leurs caractéristiques majeures exemple de situation d'activité et d'outils pour l'élève identification de la nature et de la source des documents apprentissage explicite de la mise en relation des informations dans le cas de documents associant plusieurs supports textes images schéma tableau graphique etc ou de documents avec des liens hypertexte activité permettant de construire la compréhension recherche d'information mobilisation des connaissances lexicales écrit de travail liste prise de notes repérage de mots de liaison réponse à des questions demandant la mise en relation d'information explicite ou implicite inférence dans un même document ou entre plusieurs documents justifications de réponses support texte documentaire simple document composite associant texte images schéma tableau graphique etc comme une double page de manuel document iconographique tableau dessin photographie document numérique document avec des liens hypertexte document associant texte images fixe ou animé son